Alors tout peut arriver. On regarde aujourd'hui le Brésil face au Venezuela. La Célestaro à l'attaque. Ah non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire. Voici les titulaires retenus par le sélectionneur brésilien. Je vous laisse découvrir cela. Voilà. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3 visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Et voici le ronge de départ de l'équipe visiteuse. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi pour placer un contre. Juan Babo Agnior. Chercher une solution là. Un bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Marcelo. La tête et le ballon qui sort en touche. Alexandro. Coutinho. Roberto Firmino. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Mathis. L'intervention de Marcelo. Neymar. On s'approche du but. Ouh là là, pour reprendre ce ballon, il fallait mesurer minimum 3,10 m. Allez, bon tacle, ce sera une touche. Ouh là là là. Ouh là là. Grincon. Salamand Rondon. Ah la passe n'arrivera pas à destination. alexandreau philippe marcelo qui rendu au camp adverse attention attention le boulevard pour le brésil l'excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle roane babel aignore allez peut prendre l'espace là pour un équipier au second poteau on sorti au point d'alisson becker sur ce centre neymar william arthur à tout le monde participe à cette séquence de passes roberto firmino neymar bonne prise de balle du gardien roane babel aignore à la main de randonne coutinho c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste le joueur brésilien qui progresse ouais elle est en bonne position là pour centrer et c'est finalement en repoussé par la défense bien fait le 1 2 arthur neymar arthur neymar il faut qu'ils sont entre là arthur interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire à la mode randonne mathis une code à elle progresse bien là pour l'adversaire roberto firmino firmino donne en retrait et voilà il est l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va être vite fixé pierre on voit sur ces images le gardien n'a pas grand chose à se reprocher sur ce but l'action est bien amené à cette distance il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon le jeu qui reprend avec donc cet avantage au score côté brésilien on touche la touche on touche on touche à l'étranger on perdu par coutinho salomon randonne chercher l'ouverture bien sûr cherche la faille dans la défense alvers oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué alexandre au neymar neymar qui fait partie du gratin mondial même s'il n'a jamais remporté la coupe du monde on le rappelle l'échec de la célestat en 2014 l'échec en 2018 oui alors en 2014 il a été gravement blessé pendant le tournoi et en 2018 il est arrivé il revenait de blessure c'est comme avec le psg on attend qu'ils fassent à une saison complète sans gros pépins il a remporté quand même les jeux olympiques de l'oubli en part en 2016 est quasiment du tout seul mathis cherche une solution là la récupération pour l'assessant alexandreau voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire essaye de trouver la faille l'ouverture il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué william à la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune dans les fautes sanctionné d'un carton jaune va falloir faire gaffe maintenant on voit cette intervention défensive irrégulière à et mauvais tac il est en retard et il commet la faute on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas à la passe est intercepter ballon est perdu l'action qui se poursuit est allé au charbon pour prendre ce ballon parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse ouais hors jeu hors jeu indique l'arbitre coutinho et peut-être une situation intéressante là coutinho firmino qui est venu jouer ce ballon loin du but adverse mathis à la mode randonne quelqu'un pour l'aider et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu roberto firmino qu'est-ce qu'il a fait à ses contrées l'espace et c'est cadeau roberto firmino et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras coutinho coutinho une bonne passe une bonne transmission la chevauchée de neymar alexandro roberto firmino place là pour une contre-attaque dommage ça ne s'est pas développé à suffisamment rapidement cette contre-attaque il cherche une solution il faut trouver l'option disponible la frappe oh le plongeon il n'a pas hésité à y aller et il a eu raison il fallait encore l'avoir le ballon c'était pas évident le corner le ballon qui arrive au point de pénalty et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement il a mis la tête pour sortir ce ballon en touche roane babo agnore est-ce qu'il va pouvoir centrer la passe est interceptée le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel willian attention attention le boulevard pour le brésil intercepté sur cette passe de coutinho l'incode à l'ombre de randonne elle a mis ton qui vient d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré un seul petit but d'écart c'est peu le bras début de la seconde période à l'instant même on a c'est un adversaire qui récupère cette passe il sonne alexandro elle est marquée et trouvée sur l'aile ap la rue gardien bonne prise de balle pas de souci l'aile marcelo alexandro coutinho neymar c'est un privilège de voir jouer neymar quand même lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifs mais moi je paye mon billet pour le voir jouer il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis pierre vous en avez pensé quoi vous de sa performance n'a pas fait la première mi temps de sa vie mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré je dirais bien mais peut mieux faire attention ce corner de laïma c'est bien défendu à william à et les soleils d'un william outilio ah ouais le ballon qui circule bien non ça ne passe pas l'attaque est stoppée entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement ou il y en a cherché une ouverture bien sûr fermino neymar ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon il est soleil d'un william neymar pas de souci pour le gardien à la mode randonne mathis arthur télosilva coutinho ils vont peut-être parvenir à trouver la faille au ballon de but pour coutinho gardien qui se détend parfaitement bien le but qui sent que c'est le moment de concrétiser cette belle séquence la belle précision de naïma c'est peut-être qu'il manque le cadre assez largement ouais il a joué comme un peu comme il l'a pu il était bien pris au marquage coutinho coutinho les brésiliens qui vont essayer de porter le danger on a atteint l'heure de jeu mathis il est pas le ballon ils le perdent voyons on voit une équipe qui sur le dernier quart d'heure a pris le jeu à son compte et à force de se créer des occasions ça pourrait se terminer par un nouveau but Neymar il va être dur à rattraper l'attention il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur le buteur qui a décidé d'aller tout seul il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien le réalisateur qui nous remontre à ses goûts le joueur qui aurait bien aimé continuer mais l'entraîneur le fait sortir c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui on l'a souvent vu dans les bons coups et ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 la passe est interceptée William Roberto Firmino il a bien lu le jeu Joseph Martinez est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider un duel gagné il prend le ballon qui sort ce sera une touche l'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu 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 tiago silva tiago silva on a longtemps désigné comme le meilleur défenseur central du monde où il a beaucoup d'autorité sur sa défense c'est un mec qui est facile dans sa intervention parce qu'il a une technique très au dessus de la moyenne finalement malheureusement pour lui il y en a qu'un qui l'aime pas c'est d'un gars le sélectionneur brésilien il va tout seul ouais la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion oui ce ballon là c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face la belle précision de neymar sur ce corner chercher l'ouverture bien sûr s'il avance balle au pied la frappe et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon marcelo paolignaux c'est de trouver la faille roberto firmino récupérer la touche et les joueurs qui sentent qu'il ya quelque chose à faire dans ce match et les supporters aussi l'ont senti ouais du coup ils font de plus en plus de bruit vraiment l'ambiance est extraordinaire le dernier quart d'heure du temps réglementaire roberto firmino ouais ça c'est bien tacler un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce sera pas mal oui darwin matisse oh là 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 il y avait mieux à faire avec un ballon pareil tu m'étonnes qui avait mieux à faire roberto firmino brésilien qui va essayer de porter le danger arthur aréliane arthur ouais bien joué et bien joué le défenseur l'espace et c'est rendu direct à l'adversaire c'est un espace et c'est qu'à vous pierre minot roberto firmino et repousse le tir la bonne lecture là pour intercepter ce ballon neymar mais ça part très loin avec ce dégagement paoligno paoligno en profondeur neymar heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but attention ce corner de neymar ouais bon arrêt sur cette tête attention ce corner de neymar ouais bon arrêt sur cette tête ariste et guetta martinez on cherche une solution centre à rate de terre attention c'est pas bien centré neymar roberto firmino alexandro on a bien joué ce tacle ça va donner une touche marcelo allez après tout pourquoi pas il est en position pour centré neymar il a pris sa chance de loin et dans le tir qui contrait ce sera un nouveau quand même à la belle précision de neymar sur ce corner le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger fin du temps réglementaire on est rentré dans le temps additionnel qui sera de quatre minutes c'est dans le paquet on cherche une solution là attention à ce ballon récupérer la très haut ce ballon en profondeur le centre est contre et ça ne donne rien c'est que le silva arthur on y en a peut-être une situation intéressante la excellent tacle qui vous permet de récupérer cette balle voilà on ira pas plus loin c'est fini arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire l'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical le soldat de Velja fin au termin au termin au termin au dois pas pouquinho